Salut c'est Dimitri, aujourd'hui on se retrouve pour un reportage sur le forum des métiers. Je ne suis pas seule, je le fais avec Louis ici présent. Exactement, bonjour. Bonjour Louis, alors qu'est-ce que tu as vu comme métier pour l'instant ? L'enseignement, la restauration et l'art graphique. D'accord, et que peux-tu nous dire à propos de l'art graphique ? C'est un métier où il faut avoir une passion pour l'art, il faut savoir dessiner assez bien. Après les horaires sont flexibles, pour les qualités qu'il faut avoir, il faut être créatif, savoir organiser son temps. Ça va monsieur le journaliste ? Oui et vous monsieur le journaliste. Alors, quelles études vous avez suivies pour devenir journaliste ? Est-ce que vous avez suivi des études spécifiques ? Je ne peux pas parler de mes études à moi parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé en 1964, donc tu vois, ça n'est pas d'aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités, il n'y avait pas d'école qui existait à l'époque, c'était, on devenait journaliste un peu sur le tas. Mais maintenant, disons que l'idéal pourrait être, il y a deux, soit la Sorbonne, par la matière de la Sorbonne, qui prépare un master 2 de journaliste, ou alors l'école supérieure de journalisme, il y en a trois, il y a Lille, Toulouse et Strasbourg. On se retrouve maintenant avec Félice et Maïlis en troisième. Bonjour les filles, alors quelle est votre impression sur le forum des métiers de cette année ? On a pu découvrir de nombreuses choses. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu plus le métier de pompier ? Le métier de pompier consiste à porter secours aux personnes en danger, par exemple les incendies, les tempêtes, les inondations, et même aussi enlever les animaux qui sont dangereux pour les personnes. Alors on est maintenant avec Madame Malter, qui est chef d'entreprise. Bonjour Madame. Bonjour. Alors de quelle entreprise êtes-vous le chef ? Donc moi je suis chef d'entreprise de Saint-André Location, on a trois activités autour de la mobilité. Donc une activité de location de véhicules avec la marque Ucar, remplacement de pare-brise avec SOS pare-brise, et maintenant on est aussi mandataire auto. C'est quoi les qualités pour vous pour ce métier ? Alors il faut être accueillant, à l'écoute des clients, disponible, aimer les relations. On se retrouve maintenant avec Noah, élève de troisième. Bonjour Noah, alors quelles sont tes impressions sur le forum des métiers de cette année ? C'est très bien qu'autant de professionnels puissent se déplacer pour nous, gâcher leur samedi matin pour nous. Et c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux métiers. Moi par exemple l'année dernière j'ai été voir les métiers d'avocat et d'autres métiers, mais cette année j'ai essayé de voir de nouvelles choses, histoire de découvrir un peu de tout. On est avec Monsieur Wittmann, bonjour Monsieur. Bonjour Dimitri. Donc vous faites partie des professeurs qui ont organisé le forum des métiers, c'est ça ? Oui tout à fait, alors les professeurs accueillent les élèves, ainsi que les parents pour l'accueil du collège, et ensuite vont redistribuer dans les différentes salles en fonction des choix des élèves. On se retrouve maintenant avec Madame Uterello pour parler de la restauration. Alors en quoi consiste votre métier ? Bonjour. Alors le métier de la restauration, c'est un métier où on accueille les gens dans un moment assez festif pour eux. Donc c'est un métier qui est assez prenant, où on est au service de la personne, où on a le plaisir de servir, le plaisir de faire plaisir. On se retrouve avec Elsa, bonjour Elsa. Bonjour. Alors en quelle classe est-ce que tu es Elsa ? Je suis en quatrième A. Est-ce que tu as vu un métier qui t'a intéressée, sur lequel tu pourrais me parler un peu, me le présenter par exemple ? Oui, le métier de la restauration. Madame Autelot, je crois, elle m'a dit que c'était un métier qui était très physique, qu'il fallait être souvent disponible pour des heures supplémentaires par exemple, qu'il fallait être polyvalent, qu'il fallait savoir travailler en équipe, et que surtout qu'il fallait... Enfin, ce n'était pas le métier idéal pour une vie de famille. À présent, nous nous retrouvons avec Lucie et Léonore en quatrième. Dans les métiers que vous avez vus aujourd'hui, quel est celui que vous avez préféré ? Donc moi, c'est animation jeunesse. Et pourquoi ? Parce que pour moi, plus tard, j'aimerais bien travailler avec les jeunes, et parce que c'est très enrichissant de pouvoir savoir quelles études, quels diplômes il faut passer pour pouvoir faire ça. Moi, c'est éducateur spécialisé parce que c'est le métier que je veux faire depuis que je suis petite. Donc éducateur spécialisé, c'est vraiment un métier que j'apprécie. Et j'ai appris plein de choses, combien de temps d'études et tout ça. On se retrouve maintenant avec M. Rolet. Bonjour. En quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier consiste à assurer la réparation et l'entretien des véhicules automobiles roulants. D'accord. Et est-ce qu'il y a une formation précise à faire ? Alors, non, il n'y a pas de formation précise. C'est accessible dès la sortie du collège avec un brevet des collèges, et après en orientation, en lycée professionnel, en vue de passer un CAP, un BEP, ou voire même un bac pro automobile. On se retrouve maintenant avec Mme Couturier, prof de français au collège et organisatrice du Forum des métiers. Est-ce qu'il y a eu des changements cette année par rapport à l'année dernière ? Bien sûr qu'il y a des changements parce que les gens qui viennent présenter leur métier changent d'année en année. Alors bien sûr, on retrouve, on va dire, nos habitués. On est ravis de les retrouver, qui étaient déjà là l'année dernière. Et puis maintenant, on a aussi de nouvelles personnes qui viennent présenter leur profession. Par exemple, on a un mécanicien qui est venu cette année, une restauratrice. On a vraiment quelque chose qui est très, très, très varié. Et à côté de ça, on a les avocats, les professeurs, la police, les pompiers qui ont toujours beaucoup de succès et qui sont encore là cette année, et les gens de l'assurance, de la vente, du médical, beaucoup de médical. Donc vraiment quelque chose de très, très varié, très ouvert. Et c'est très profitable pour les élèves. Et voilà, c'était Louis et Dimitri. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo. Et à la prochaine.